Il y a deux revues savantes, en fait, qui sont à peu près arrivées au même moment. Une en France, le Journal des savants, et une en Angleterre, les Philosophical Transactions of the Royal Society of London. À peu près dans tous les pays, sauf la France, on va considérer que ce sont les Philosophical Transactions qui sont arrivées en premier. En France, on va dire que c'est le Journal des savants. En termes purement temporels, le Journal des savants est créé avant. Donc, précède, en fait, les Philosophical Transactions de quelques mois. Par contre, ce qui est débattu, c'est est-ce que le Journal des savants est réellement une revue savante lors de sa création, en 1666? Et dans les faits, c'est une revue qui est bien davantage polémiste. C'est une revue qui reprend des découvertes faites un peu partout en Europe, qui en fait une synthèse, et il y a très peu d'articles de recherche originaux qui sont publiés dans le Journal des savants. Alors que dans les Philosophical Transactions, dès le début, puisque c'est une revue qui émerge des sociétés savantes, puis ça, on va revenir là-dessus, sur le fait que les sociétés savantes ont été au cœur, en fait, et le sont encore au cœur des échanges scientifiques. Donc, les Philosophical Transactions ont, dès le début, des résultats originaux. Ça représente, en fait, le cœur de leur activité de diffusion. Il y en a une qui est vraiment une revue de nouvelles. Ah, ben, vous savez, j'ai rencontré un tel, il a fait un travail là-dessus, c'est vraiment intéressant, ça a l'air de prendre telle forme, et ainsi de suite. C'est, si vous voulez, l'équivalent au 17e siècle de la recherche, la revue française de la recherche. Tandis que les films Trans, c'est vraiment plus, là, les savants qui envoient des travaux. Et là, Oldenburg, qui est le secrétaire de la Société royale de Londres, essaye, en fait, de créer pour Londres une espèce de monopole sur la connaissance en organisant le système le plus rapide et le plus efficace de la publication des connaissances pour que Londres soit là où ces connaissances sont adjugées, sont vérifiées, sont travaillées. Et d'ailleurs, dans les minutes de la Royal Society of London, il est bien écrit que les publications soumises à Oldenburg pour publier dans les transactions de Royal Society of London seront soumises à des membres pour les valider. Donc, on voit là les premières graines de l'évaluation par les pairs. Et on pense au premier texte très intéressant de Newton sur la structure de la lumière, donc de l'arc-en-ciel. Il a été évalué par Robert Hooke, qui le trouve peut-être pas si bon. Et Newton n'est pas très heureux, répond aux critiques de Hooke. Donc là, on a déjà en place ce qu'on connaît. On se fait évaluer par des pairs. On n'est pas content des commentaires. On répond. Mais c'est comme ça que la science... Sous-titrage Société Radio-Canada ...